Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveautés de GTA V, donc la nouvelle mise à jour qui va sortir le 10 mars 2015. La première nouveauté, cela va être les braquages. Ils pourront être faits à plusieurs et on gagnera plus d'argent. La troisième est une activité où il y a une équipe de 3 coureurs qui tente de rentrer chez eux alors qu'une équipe de chasseurs doit les tuer. Les coureurs sont bien armés mais limités à des déplacements à pied, tandis que les chasseurs disposent de fusils de chasse avec visée libre de quads et de motos. Les chasseurs doivent rester sur leurs véhicules ayant un nombre de vies illimitées alors que les coureurs n'ont qu'une seule vie. La quatrième nouveauté est le siège mentalité. Jusqu'à 4 joueurs occupent leur territoire en infériorité numérique mais disposent d'un arsenal solide. Se battant pour survivre contre un maximum de 6 attaillants, les attaquants ont des vies illimitées mais se battent uniquement avec des fusils à canoncier. Les défenseurs, quant à eux, ont la pleine utilisation de toutes leurs armes. La cinquième nouveauté est une activité, elle s'appelle Hasta la vista. La chasse est ouverte dans ce mode de jeu où les routiers en camion poursuivent une équipe de cyclistes. L'objectif est simple, il suffit de rejoindre le dernier camp du passage sans passer sur une route des canons. La sixième nouveauté est un objectif journaliste. Los Santos est maintenant plus lucratif. Que vous soyez plus du genre à participer à zactiver ou à jouer en bonne fibre. Les défis quotidiens vous permettront de remporter d'intéressants bonus. En remplissant une série de défis avec trois objectifs différents parmi eux. Il est possible de se faire jusqu'à 500 000 $ en 24 heures. Voilà pour toutes ces nouveautés du 10 mars 2015. Bon amusement. Bon amusement. Bon amusement.